Oui, c'est un problème très profond, c'est vrai que l'honorable Ami l'accent sur la famille, mais la famille, voilà, nous avons dit que l'état est à mettre les structures nécessaires, l'encadrement nécessaire, parce que les gens qui ont eu l'éducation, ils peuvent avoir un emploi. Nous avons eu des diplômes à l'université. Nous avons eu des diplômes d'entreprise qui ont eu des diplômes de la haute. Nous avons eu des gens qui ont eu des collègues et qui ont eu des collègues pour qu'ils ont eu des diplômes. Donc c'est ce que tu dis, à un moment, la pression sociale est allée pour qu'ils ont eu des décisions. Ils ont eu des affaires mais ils ont eu des pressions, ils vont déposer des visas x fois, 20 fois 30, mais ils n'ont eu des affaires. Mais le problème est profond parce que jusqu'à présent, tous les régimes qui sont passés, ils n'ont pas eu le courage d'aller au fond, c'est-à-dire les réformes de l'éducation, système d'éducation. Aujourd'hui, tu es un adulte. Aujourd'hui, le bac, je le dis partout, a un bac à 15 ans, il ne peut pas avoir des outils humains, il ne peut pas permettre d'accélérer tes connaissances, accélérer tes bacs. Quand tu as 17-18 ans, tu commences fonctionnel à 21-22 ans, alors que dans les autres pays, les gens ont leur bac très tôt à 16 ans, mais ils commencent à être professionnels à 18-20 ans, ils entrent dans le métier. C'est pourquoi on attend jusqu'à 25 ans, tu es adulte majeur, mais aujourd'hui, aussi, le financement, nous devons faire la formation professionnelle de masse. Les enfants vont aller à l'université, si ils investiraient sur 1-100 ans, ils ne peuvent pas être fonctionnels, ils vont aller à un système de réforme ou à un commencement de métier. Donc, le problème est un problème de courage pour qu'on puisse voir que dans l'éducation, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des élèves de la Russie de 1900. Le vrai problème, regardez-vous, quand on est en école, on ne fait que parqueriser. Mais parqueriser, si tu as un métier de base, par exemple, les métiers qui ont pris, comme les banques, les assurances, les métiers, ils ne devront pas être déposé à eux. Donc, l'État doit prendre le courage de dire, à partir de 2024, nous avons pour objectif, sur les 15 premières prochaines années, les enfants ont 15 ans. Ils ont beaucoup orienté à une série scientifique et technique. C'est vrai, l'État a fait une cartographie sur les universitaires, ils ont créé les UBS, ils ont créé des centres de formation professionnelle. On le reconnaît, mais ça ne suffit pas. Le courage, quand on est en Allemagne, par exemple, on a eu la Corée du Sud, on a eu la Dekuimagi, c'est la formation professionnelle qui absorbe la plus grande partie des métiers. Juste en Allemagne, il y a 300 métiers répertoriés, professionnellement répertoriés, parce qu'il faut que c'est eux pour que ça soit mieux. Ils vont immigrer, vous, comment faire ça ? Ce que ça fait, c'est que c'est que c'est que c'est qu'ils font. Ils vont aller faire de la mécanique ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, dans le fond du débat, il faut que les jeunes, par rapport à notre économie, et ce qui est, il faut que les jeunes aient un métier. C'est aussi sur la question de la pêche, ça a beaucoup affecté. Kayar a fait une étude, l'étude n'est pas possible, mais on a eu l'équipe de Nauétane parce que les jeunes aient un métier. Mais ça, c'était extrêmement grave. Quel était le moment où je suis allé de base? Mais les accords de pêche, il y a 15 millions d'euros sur 5 à moins, 3 millions d'euros par an. Mais alors que les Européens gagnent 195 milliards de francs CFA, parce que la tonne de ton, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils ont pris. Mais les pêcheries, ils n'ont pas de pêche. Ils n'ont pas de pêche, ils n'ont pas de pêche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de pêche, ils n'ont pas de pêche. Donc aujourd'hui, il faut que l'État arrête ces accords de pêche-là. C'était un mauvais accord. On l'a dénoncé. Quand on est à l'Union Européenne, à l'Assemblée, je l'ai dénoncé. Je suis allé à l'Allemagne, j'ai dénoncé. On a dit ce qu'ils font. Mais ce n'est même pas logique. J'ai dit que l'EUZ, il n'a pas de 10 millions d'euros pour les enfants. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est la responsabilité du débat. En premier, de mettre en place une politique d'éducation vraiment avec des réformes profondes pour que les jeunes aient des formations professionnelles du métier. C'est important. Et ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, aussi, mes parents ont des limites parce que si les parents, ils ont des limites certaines. Tu ne peux pas être dans une couche vulnérable, être dans une situation de vulnérabilité. Ça veut dire qu'il y a une situation de désespoir.